Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne FPV. Aujourd'hui nous allons continuer notre formation sur le module de DCS qui est le JF-17. Aujourd'hui nous allons aborder l'utilisation du Targeting Pod, un équipement qui va nous permettre de désigner des cibles au sol pour pouvoir 1. les analyser et 2. les traiter. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment mettre en oeuvre le Targeting Pod, quels sont les éléments paramétrés sur l'appareil et quelles sont les informations que l'on va devoir interpréter pour qu'on puisse cibler efficacement et correctement une cible et voir comment le Targeting Pod est couplé aussi avec le HUD. A tout de suite. Avant toute chose on vérifie que sur l'AAP le sélecteur CLDP est bien allumé ce qui va nous permettre de coupler l'utilisation du Targeting Pod avec nos sensors de notre appareil. On vérifie que le Master Arm est bien en position Arm, donc position Hot, pour activer l'armement de notre appareil. Ensuite on va passer notre appareil en mode Air to Ground. Pour ce faire on va utiliser les sensors qui se trouvent sur le HOTAS et on va passer en Air to Ground. Par défaut je suis équipé de GBU-12, donc bombe guidée laser. On n'utilisera pas ce type de bombe aujourd'hui dans cette formation, on le fera un petit peu plus tard. On voit bien que nous sommes en mode Air to Ground, puisque vous avez vu sur le côté bas droit, nous avons le radar terrain qui est actif. Je vais activer le Targeting Pod sur mon MFD de droite, mais avant ça je vais passer ce MFD en mode SOI. Donc comment faire pour l'utiliser en mode SOI ? On va utiliser les sensors qui sont sur votre HOTAS. Là je l'ai activé, vous voyez en bas au centre de l'écran, nous avons ici un petit astérix qui nous informe que nous sommes bien en mode SOI, ce qui va nous permettre de contrôler la caméra de notre Targeting Pod. Et maintenant nous allons cliquer sur le menu principal, Pod, et on va sélectionner WM-D7 qui est le Targeting Pod du JF-17. On clique dessus, on l'alimente en cliquant sur l'OSB pour pouvoir le mettre sur On, et on va faire un Engage pour qu'on puisse libérer la tête de notre Targeting Pod. A cet instant nous avons plusieurs informations qui nous sont maintenant disponibles, et je vais vous expliquer comment utiliser et lire toutes ces informations. Alors passons maintenant en revue les différentes informations qui sont annotées tout autour de la page de notre Targeting Pod. On va commencer par le haut droit, donc on voit ici WM-D7 qui est le Targeting Pod de notre appareil. Ici, on est en mode CCD qui est le sélecteur du mode caméra. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de coupler notre Targeting Pod à une télé. Et on a aussi après le mode infrarouge. Sur ce mode infrarouge, on a deux options. On a WHOT qui est le White Hot, et ensuite on a le Black Hot. Ça, ce sera à vous de choisir selon le type de cible que vous souhaitez détecter. Et puis ça va nous permettre aussi par rapport à notre environnement de voir plus ou moins bien nos différentes cibles. Quand vous souhaitez retourner en mode normal, vous cliquez ici sur l'OSB pour pouvoir revenir en mode CCD. Ici, on a le mode SP et le mode Slave. Le mode SP, c'est le mode Snoplow qui va nous permettre d'aller chercher manuellement une cible qui sera affichée via notre Targeting Pod, mais par laquelle on va devoir faire une sélection manuelle. Donc là, on repartira tout à l'heure sur le HUD pour vous montrer un peu le petit reticule de sélection pour pouvoir aller cibler nos différents objectifs. Et ensuite, le mode plus simple, on a ici le mode Slave. Et le mode Slave, ça va nous permettre de coupler tous les sensors de notre appareil à un Waypoint. Donc là, en l'occurrence, toutes mes cibles se trouvent sur le Waypoint 1. Si maintenant, je sélectionne le Waypoint 2, ma caméra partira directement sur le Waypoint 2. Bien sûr, il faut que vous soyez impérativement en mode Airground. Sinon, ça ne fonctionnera pas. La caméra restera toujours dans la même direction. Ensuite, on a le Field of View. Donc on a le Wide et le Narrow. Donc là, vue élargie, vue rapprochée. Ici, on commence à distinguer au loin nos différentes cibles. Ensuite, on a l'OSB LSS Off. C'est tout simplement parce qu'on a un Laser Search. Donc imaginez qu'on est avec deux appareils, qu'un appareil est en train déjà d'illuminer la cible avec son laser. Moi, je vais mettre ici la recherche du laser sur ON. Et dès qu'il a détecté le faisceau laser de l'appareil allié, eh bien, mon Targeting Pod va directement aller sur la cible désignée. Et je vais pouvoir larguer mes boules. Comme on parle de laser, il faut que les deux appareils aient tous les deux le même code. Donc ici, voyons, on a le code 1688. Je peux ici à nouveau modifier le code de mon laser, mais pas le code de ma bombe. Il ne faut pas confondre parce que le code de la bombe se fait au sol. Ensuite, on a le mode auto ou le mode manuel pour le mode d'émission de notre laser. Je vous conseille fortement de le laisser sur auto. Comme ça, lorsque vous allerguez votre bombe, eh bien, le faisceau laser va automatiquement s'activer. Si vous ne le faites pas et que vous passez en mode manuel, eh bien, la bombe ne saura pas où aller. Et donc, du coup, elle se perdra dans la nature. Ensuite, ici, on a le refocus qui va nous permettre, en fait, de re-régler notre vue lorsque nous jouons avec les différents zooms. Ici, arm, on voit bien que le master arm est sur ON. Sinon, vous auriez no arm ou train, comme le training mode. Ici, on a une indication qui clignote de temps en temps, qui est le LSR, qui est le Laser Range Finding. Et lorsque notre laser sera en désignation sur une cible, il passera en LSD, Laser Designation. Donc là, c'est à ce moment-là que le laser commencera à émettre sur notre cible. Ensuite, ici, on a le contraste et le gain. Donc, vous voyez, je peux modifier ici le contraste, ce qui va nous permettre de plus ou moins visualiser nos cibles. Et le gain, vous voyez, pour bien affiner et mettre en valeur les différentes cibles qui sont sur notre terrain. Alors, bien entendu, là, nous sommes sur le Nevada. Donc, il va falloir régler ici nos paramètres pour contrer la haute luminosité du haut terrain. Ensuite, ici, nous avons les coordonnées de là où regarde notre Targeting Pod, mais pas de la cible, parce que pour le moment, nous n'avons pas désigné de cible. Et ici, nous avons la distance qui nous sépare de notre cible depuis notre position. Nous allons passer sur le HUD et je vais vous montrer quelques petites informations qui sont aussi couplées avec notre Targeting Pod. Mais je vais retirer la pose active, comme ça, ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Je vais sélectionner une cible et comme ça, on verra après les informations un petit peu plus détaillées dans le HUD. et nous reviendrons ensuite sur notre Targeting Pod pour voir ce qui se passe lorsque nous avons désigné une cible. Nous voici maintenant sur la vue de notre HUD. Donc, maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les différentes informations que nous allons utiliser pour notre Targeting Pod. Donc, ici, on a ici l'armement qui a été sélectionné, donc qui est le G12. On voit bien qu'il est prêt, puisque nous sommes en Ready. On est bien en Airground. Donc, c'est le Master Mode Select et ici, le mode de notre Weapon. Donc, là, il est ici en mode Auto. Je n'en rentrerai pas dans le détail pour l'utilisation de ces bombes. On le verra un petit peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici la distance par rapport à notre SPI. Nous avons ici la vitesse SOL. Ici, 0L ou 0R. Tout va dépendre de comment vous vous situez par rapport à votre cible. C'est tout simplement le degré de déviation qu'il vous faudra pour pouvoir aller récupérer votre cible. Donc, si je suis trop à droite ou trop à gauche, il me dira 1 degré à droite, 1 degré à gauche, 4 degrés à droite, 4 degrés à gauche, etc. Ici, c'est le temps pour arriver au SPI. Donc, par rapport à notre vitesse, nous avons ici 3 minutes 45 pour arriver jusqu'à notre Target. Ici, vous voyez le rond qui est là, qui est tout simplement le réticule de visée. Donc, ça, c'est celui-ci que vous voyez apparaître lorsque vous passez en mode SPI. C'est-à-dire dans le mode par lequel vous allez faire une sélection manuelle. Je rappelle qu'il y a le Snowplow. Nous, on est en mode Slave. Donc, forcément, le réticule est directement ici sur le Waypoint qui est ici matérialisé par le petit losange. Maintenant, je vais désactiver la pause. Nous allons retourner sur la visue du Targeting Pod. Je vais vous montrer ce qui se passe lorsque nous allons désigner une cible. Voilà, j'ai avancé un petit peu dans le temps. Comme ça, ça nous permet de visualiser tout de suite nos cibles. Donc là, avec le sélectionneur de mon TAS, ici, je peux modifier la position de la caméra. Maintenant, je vais me mettre ici sur une cible et directement la cibler. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a maintenant la distance qui nous sépare de notre cible, les coordonnées de notre cible. Ici, nous sommes en mode Area. Alors, on a plusieurs modes. Donc là, c'est le Area Track Mode. Donc là, c'est pour les cibles qui sont statiques. Ensuite, si je rappuie une deuxième fois... Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Peut-être que je suis trop loin. Alors, je vais avancer et je vais vous montrer l'autre mode parce que là, on est un peu trop... Voilà, donc là, je me suis approché un petit peu plus de ma cible. J'ai sélectionné ma cible et vous voyez, maintenant, nous sommes en mode Point. Alors, le mode Point, c'est quoi ? C'est tout simplement lorsque vous décidez de suivre une cible qui est en train tout simplement de bouger. Comme ça, ça va nous permettre de diriger la bombe sur le véhicule qui est en train de bouger. Et lorsque je vais tirer mon missile, de LSR, je vais passer en LSD. Et je vais avoir ici, juste en dessous, un timing qui va me dire en secondes le temps qu'il faudra avant impact. Voilà pour l'utilisation de notre targeting pod. Maintenant, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment mettre tout ça en œuvre. Et vous allez voir que c'est ultra simple. Vous allez voir que le JF-17 est vraiment redoutable pour tout ce qui est désignation et attaque au sol. Et c'est un avion qui est très efficace. Et c'est vraiment un avion que je vous conseille pour ceux qui démarrent des avions multi-rolls, qui est quand même l'avion multi-roll le plus moderne de DCS et qui est l'avion multi-roll le plus assisté en termes électroniques qui reflète actuellement le vrai visage des avions de chasse qui sont plus focalisés sur le pilotage plus que sur l'utilisation des systèmes. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.